Merci, Madame Bagné. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. J'étais jeune collégienne le 5 mai 1992, et je n'ai rien oublié de l'image de désolation qu'offrait l'enchevêtrement inouï de tôle et de barre de métal et la stupeur qu'avait suscité la disparition de 18 de nos concitoyens et un nombre de blessés incommensurables. Le sujet de la mémoire du drame est donc incontournable, mais se pose d'abord la question de la bonne façon de la transmettre aux futures générations. Chaque génération de fait a ses drames. On m'a plusieurs fois raconté le choc que fut dans ma région l'accident des 24 heures du Mans de 1955 qui entraîna la mort de 84 spectateurs dans des conditions atroces. Je ne crois pas pour autant qu'on ait interdit toute course automobile le 11 juin, et pourtant chacun pressaille au souvenir de ces événements. Tout ça pour dire que nous aurions préféré, je crois, au Modem, parce que nous pensons que c'est un acte de mémoire mieux à même de parler aux futures générations, que la minute de silence soit simplement perpétuée en mémoire des victimes de Furiani avant chaque match de chaque 5 mai sur tous les stades, professionnels comme amateurs. Par amitié pour les Corses, par respect pour les victimes, nous n'irons pas sauf choix individuels contre cette PPL, mais nous nous interrogeons sur la forme de jurisprudence qu'elle pourrait engendrer pour d'autres événements hélas tragiques. Je vous remercie. Merci.